Mme Meunier, je vais peser mes mots sur le début de cette entrevue-là, mais j'ai le goût de vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec les gars? On n'aime pas... J'aime pas ça. J'aime pas ça traiter ce genre de nouvelles-là. Oui, on n'aime pas ça, nous, non plus. Puis c'est encore... Bon, c'est encore, une fois, beaucoup une de trop, une situation de trop. C'est toujours ce qu'on essaie de répéter au quotidien à chacun des APL. Il n'y a pas de raison de se rendre là quand on commence à avoir des idées, des idées de vengeance, des idées de s'en prendre à quelqu'un de l'entourage, des idées que sa vie est finie, que je file pas bien, j'ai les dents serrées, je suis agressif, rien me rend impatient, je pète ma coche sur tout. Ça devrait déjà être un déclencheur amplement suffisant pour prendre le téléphone. Pourquoi qu'il y en a que cette impatience devient violence? D'en venir à croire ou d'en venir à voir, c'est que c'est de voir que les gens avec qui on vit, qui sont supposés être les gens qu'on aime, les personnes les plus proches, qu'on en vient à les voir comme des ennemis. Je dirais souvent, c'est un des facteurs ou un des signes d'escalade aussi. Puis en agir, si l'autre, je le vois comme un ennemi, c'est comme si ça me donne raison de m'en prendre ou de me venger ou de mal me comporter. Puis cette escalade-là de justification amène de plus en plus de violence. Quand il y a des cas comme les 9 qu'on a eus depuis le début de l'année, est-ce que vous sentez, vous, dans les appels qu'il y en a qui prennent conscience? Oui. Ah oui? Oui. Oh oui. Puis fort heureusement, à différents stades. Oui, beaucoup plus de crise, mais oui, beaucoup plus juste à l'air justement, je me sens pas bien, je me reconnais plus. Puis tant mieux si on peut être capable d'agir plus précocement. La dénonciation, en tout cas la référence. La ministre Guilbeault disait aujourd'hui, là, c'est le temps qu'on se mêle des affaires des autres. Hum hum. Est-ce qu'il y en a de la référence qui arrive comme ça? Oui, oui. Puis comment ça se passe, ça? Qu'est-ce que je fais? J'ai un ami qui va trop loin puis je pense qu'il... Quand on le voit, oui, on va prendre le temps de faire l'écoute avec la personne aussi, d'évaluer le degré de dangerosité, c'est quoi les inquiétudes, c'est quoi les comportements que la personne a observés. Quelqu'un puis juste une poignée... Bien, un wake-up call ou juste prendre par le bras puis dire regarde, je vais t'aider à faire les premiers pas. Le reste, t'es capable de... Puis ça se fait, ça? Oui. Bien oui, ça se fait de gars à gars ou de femmes envers des hommes de leur entourage, là. Mais de dire regarde, viens, on va jaser puis regarde, j'ai un numéro pour toi ou je vais t'accompagner là-dedans. Puis de faire les premiers pas, oui, ça se fait. À partir du moment qu'on est en contact avec vous, qu'est-ce qui se passe? Qui répond? Qu'est-ce qu'on nous dit de faire? Qu'est-ce qui arrive? Première des choses, bien, si la personne, justement... Si on a besoin d'une écoute téléphonique, on va prendre le temps de faire une écoute téléphonique. Puis on va y aller en fonction, justement, ça a-tu besoin d'être plus rapproché? On a-tu des indices de dangerosité? Ça va-tu? T'as-tu besoin de voir un médecin? T'as-tu besoin... Fait que oui, on va faire le maillage. Ça permet aussi de brancher avec un intervenant, mais de dire il y a une équipe alentour, en fonction de ce que t'as besoin actuellement. Puis selon les portes, on va t'aider à les trouver. Puis il y en a. Oui. Puis dites-moi qu'il y a des gars qui réussissent à passer par-dessus ces excès de violence-là puis qui... Apaiser les choses. Oui, il y en a un paquet. Desserrer les dents. Oui. Puis reconstruire des relations, reconstruire... Être capable de voir qu'il y a quelque chose en avant, c'est pas noir devant. Puis je suis persuadé que dans les 9 cas puis dans tous les cas de féminicide, les gars ne sont pas partis avec l'idée de dire, je vais finir par la tuer. Il y a eu une escalade. Il y a une escalade, mais oui, dans la plupart des cas, c'est pas un geste comme ça. Si on le voit se construire ou on l'entend que ça se construit... Fait que si on arrête la construction, tu es au départ? Oui. Oui. Il y a moyen d'arrêter avant. Non, de pogner des lignes, de dénoncer des choses puis de voir... Bien, de ne pas laisser ça escalader. Des discussions comme celle-là, on devrait en avoir au minimum à tous les jours puis que ça durerait au moins une demi-heure. Merci beaucoup. Merci.